Donc 5 critères de réussite ou 5 conditions de félicité ou de réussite de la participation. Le premier, c'est qu'il y ait un volontarisme politique et une clarification des objectifs derrière la participation. Bon, il me semble que le volontarisme politique, vous l'avez ici à Grenoble. La clarification des objectifs, c'est un petit peu ce que vous allez aussi travailler, ce qui va être travaillé. Et notamment, est-ce qu'on vise autre chose que mieux communiquer ou mieux faire passer des projets ? Ou est-ce qu'on vise la transformation des institutions ou des manières de travailler et la transformation de la vie démocratique dans nos quartiers ? Ce qui n'est pas la même chose. Enfin, ce qui va plus loin. Deuxième condition de réussite, c'est une clarification du lien avec la décision. Donc, que le lien entre participation et décision soit clarifié. Ça ne veut pas dire qu'il doit être forcément toujours optimal. C'est-à-dire qu'on ne peut peut-être pas fonctionner dans un système de démocratie directe où toutes les décisions seraient votées par les citoyens. Par contre, le lien entre ce qu'on va discuter et ce qui va en être fait doit être absolument précisé. Parce que les personnes, et notamment les plus éloignées de la parole publique, quand elles viennent dans un dispositif participatif, elles ont ça en tête. Et tout de suite, si elles se rendent compte que ce n'est pas clair, c'est sûr que là, l'abstention, on n'arrivera pas à la juguler si on ne travaille pas sur ces questions de clarifier le lien entre la participation et la décision. La décision à différentes échelles, et notamment, pour ce qui m'intéresse beaucoup, la politique de la ville, également l'échelle de l'agglomération, évidemment. Ce qui n'est pas simple. Troisième critère de réussite, c'est l'importance de la dimension collective et conflictuelle de la démocratie. Donc garder un espace collectif et conflictuel de la démocratie. Ne pas imaginer que par la participation, on va pouvoir avoir des choses lisses, pacifiées. Cela veut dire que, justement, si on ne veut pas laisser de côté 80% de la population, si on ne veut pas les laisser de côté, ceux qui sont intéressés, mais qui ne se prononcent pas, qui ne parlent pas de manière correcte, etc., tout ce dont on a parlé, eh bien, il faut d'abord adosser des choses individuelles à des choses collectives. Par exemple, si on fait du tirage au sort, ce qui est un superbe projet démocratique qui est au cœur de la démocratie d'Athènes, etc., voilà, un homme égale une voix, rotation des responsabilités, tirage au sort, et tout ça, il faut absolument pouvoir penser, articuler ces participations individuelles à des choses collectives. Et là, les conseils citoyens indépendants peuvent inventer des choses sur la manière d'articuler l'individu et le collectif des groupes. Et ne pas laisser les gens tout seuls aussi, mais je n'ai pas le temps de développer. Et puis, le conflit, c'est-à-dire avoir... On a du mal en France, parce qu'on a une conception du conflit particulière, on a une conception de l'intérêt général assez particulière, ça a été dit très rapidement. En France, on a une conception de l'intérêt général qui serait un intérêt général substantiel. C'est-à-dire, quand je suis élue, quand je suis responsable associatif, j'estime que je sais quoi faire. Il y a d'autres pays, un peu plus au nord, où l'intérêt général, la conception que tout le monde en a, je veux dire, ce n'est pas pour vous juger que je dis ça, c'est ancré dans nos systèmes historiques et sociaux, etc., c'est inconscient, parfois. L'intérêt général, il y a d'autres conceptions où on pense que l'intérêt général se construit, et où donc, on peut voir des pays, au Danemark ou autre, où quand un élu arrive devant une assemblée, il dit, sur ce sujet, je ne sais pas quoi faire. Nous, Français, on a du mal avec ce genre d'élu, parce qu'on se dit, si, il devrait savoir quoi faire. Pourquoi il nous dit qu'il ne sait pas quoi faire ? Il y a d'autres façons de penser les choses, ou l'intérêt général, oui, on va prendre un peu de temps, ça va se construire, il n'y a pas une personne ou un groupe qui détient la réalité, la vérité, il faut confronter, il faut croiser. Et ça peut passer par du conflit, mais mieux vaut du conflit démocratique, comme disait Anna Arendt, s'il y a du conflit, c'est que la démocratie, elle vit. S'il n'y a que du silence ou de la violence, là, c'est sûr, on est plus mal parti. Quatrième, il faut que je termine, quatrième, c'est les questions, quatrième clé, c'est les questions d'animation, donc de réduction des inégalités dans les manières de dialoguer et de décider. Donc là, il y a plein de solutions, alors on a parlé du tirage au sort, des rotations, etc. Il faut parler de toute la question du relationnel, de l'aller vers, comment on va voir les personnes dans leur quotidien, comment on part de la colère ou du point de vue des personnes pour construire des choses et pas l'inverse. Comment la question d'autres supports que l'écrit peut être travaillé, la vidéo, le théâtre, plein de choses, la sociabilité, voilà. Et puis, bon, toute la question cruciale de l'animation, qui, pour nous chercheurs, on est tout le temps en train de dire, il faut qu'il y ait des animations, de la participation qui soit neutre, voilà, qui soit portée par quelqu'un qui puisse ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre, qui soit neutre, et qui sache travailler ces questions d'inégalité de prise de parole. Dernier critère de réussite, c'est la question de la coproduction de l'enquête dans la durée. Alors, je vais être courte, parce que c'est tout ce que Manu Baudigny a dit à propos de cet Américain qui s'appelle John Dewey, D-E-W-E-Y, et qui explique que le grand travail de la démocratie, c'est de pouvoir produire des enquêtes à partir de troubles, de problèmes, de choses qu'on ne comprend pas, coproduire une enquête, croiser les savoirs, afin de pouvoir créer des problèmes publics qui arrivent sur la scène médiatique, la scène politique, et ensuite, il y a des décisions qui sont prises. Et alors, je termine vraiment, vraiment maintenant par un dernier truc. Juste vous parler d'un auteur américain qui s'appelle Fung, F-U-N-G, et qui a écrit un article qu'on a traduit en français dans la revue Participation, vous le trouvez gratuitement en ligne, cet article, Fung, et ça s'appelle « La délibération avant la révolution ». Et pour dire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, la participation ou la délibération, c'est pareil, enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat, enfin, dans la précision, on n'a pas le temps. En gros, la participation, il dit, c'est révolutionnaire à deux titres, c'est doublement révolutionnaire. C'est révolutionnaire, d'une part, parce que pour une bonne participation, il faut que tout le monde soit à égalité, donc il faudrait qu'on soit dans des sociétés le plus égalitaires possibles, et que le point de vue d'une personne puisse valoir le point de vue d'une autre, enfin, peser aussi fort. Or, on est dans un système inégalitaire, on est dans des sociétés inégalitaires, donc c'est compliqué. Voilà, donc, travailler sur la participation, c'est aussi travailler sur les conditions d'égalité entre les personnes. Et deuxième révolution, c'est doublement révolutionnaire, parce que ça nécessite une transformation des institutions, une transformation des manières de discuter, dialoguer, de nos institutions et de nos organisations collectives. Et là aussi, c'est compliqué, parce qu'on est dans des systèmes qui sont pyramidaux, qui sont... on est dans une démocratie représentative, etc. Donc c'est pas simple. Et donc sa solution, enfin, ce qu'il exprime, Fung, c'est de dire, bon, alors soit on laisse tomber, parce que c'est impossible, soit on fait preuve, chacun où on est dans la société, dans notre métier, dans notre travail, dans notre quartier, on fait preuve d'activisme délibératif, il appelle ça l'activisme délibératif, qui consiste à distiller partout où on est, des principes d'action et des manières de faire qui vont petit à petit transformer à la fois la société et les institutions. Bon Appétit. Sous-titrage ST' 501